Dès le 18 juillet, au suicide de Sylvain, je me souviens de rien. De nager à Barcelone, c'était la seule façon qui me restait de me sentir vivante. Sylvie, très château. Cette étape-là a été charnière en temps. Puis je ne m'en souviens pas. Je veux m'en souvenir. 31 ans plus tard, je vais retourner à Barcelone. Tout le monde veut ouvrir le plus de petites cases possibles pour que je réussisse à retrouver des pièces importantes de ma vie. L'expérience que je vais vivre, sincèrement, c'est comme irréelle. Tu sais, quand il y a un paquet de patentes qui tombent en place au bon moment, puis qui t'enlignent dans une direction extraordinaire, bien, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. 31 ans plus tard, je vais retourner à Barcelone. C'est sûr que j'apporte ma médaille. En fait, tu sais quoi? Ma médaille, elle n'a jamais été à Barcelone. C'est clair, clair, clair. Je vais prendre ma médaille, puis elle vient dans l'eau avec moi. Il faut qu'elle rentre dans l'eau. Il faut qu'elle... Elle va prendre un bain. Pourquoi je t'aime de même, toi? Hein? J'ai retrouvé mon survêtement olympique. Hé, le beau, t'es là, toi. Il est jaune, là. Ah, ça me fait drôle! Oh, my God! É, ça se voit, là, toi. Oh, my God! É, ça se voit, là, moi, my God! Ah, ça se voit, là, moi, my God! Chaque étape de ma préparation au voyage à Barcelone est émotive beaucoup plus. OK, je pleure facilement, là, je vis bien mes émotions, mais je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, je pars. Mais j'avais sous-estimé. Sylvie Fréchette. On dirait, je veux m'en souvenir. Je veux des photos dans mon survêtement olympique à Barcelone. Oui, je fais blanc pis des rides, là, mais c'est pas grave. C'est... J'ai besoin comme de ramener mes réalités à un moment. Quatre jours avant que je parte pour Barcelone, en arrivant à la maison, bien, c'est moi qui ai découvert le corps de mon fiancé, Sylvain, qui venait tout juste de se suicider. Sylvain Leic, le conjoint de la championne du monde de nage synchronisée, Sylvie Fréchette, a été retrouvée mort hier dans sa résidence de Laval. J'ai appelé le 911, mais ils m'ont pas dit de sortir ou d'ouvrir une fenêtre. Ils m'expliquaient comment le réanimer, mais j'étais pas capable de le tourner. J'ai des traumas, là, c'est sûr. Il faut juste que je fasse attention parce que j'y ai touché. Moi, je peux pas toucher à des nectarines ou des choses comme ça parce que ça me le rappelle beaucoup. Ça, je peux pas. Ce qui est arrivé, je trouve que personne au monde est en mesure de porter des jugements ou d'essayer de poser des questions pis de juger ce qui s'est passé. Moi-même, il y a beaucoup de questions qui vont rester, des questions, j'aurai jamais de réponse, mais il faut respecter son choix. Pis je me dis, ça m'a aussi fait réaliser à quel point je l'avais dans le sang. La synchro, pour moi, c'est tout. J'ai vraiment tout donné. J'essaie de vous représenter du mieux que je peux. C'est ce que j'ai l'intention de faire à Barcelone. Comme je l'ai toujours dit, je vais donner le meilleur de moi-même. Pis j'espère juste que ça va être ma meilleure performance à vie. Je vous promets juste que je vais faire de mon mieux que je nage avec mon cœur. Pis avec ça, ultime, va. Bonsoir. La nageuse Sylvie Fréchette, un des meilleurs espoirs canadiens aux Jeux olympiques, est partie cet après-midi pour Barcelone. Je vais avoir le privilège de vivre ce beau moment-là avec mes deux filles. On s'en va à Barcelone rejoindre notre maman Sylvie. Parfait, merci beaucoup. Merci. Là, il est à Ibiza avec Benoît, son amoureux. Pis là, ça revient à Barcelone en croix-vière. À Lacoste, demain matin. Toutes les deux ont fait de la nage synchronisée. Toutes les deux au niveau national. Il n'était pas question que je vive ce moment-là sans mes filles. Il est à Ibiza, moi. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir partager ce moment-là avec elle. Elle ne le sait pas, mais j'ai préparé un petit quelque chose pour elle. Ouvre pas tes yeux. Ouvre pas tes yeux. Ok, regardez. J'ai vraiment recréé sa médaille qu'elle a gagnée, pis je l'ai peinturée en or. Pis ça, ce que tu vas faire, c'est qu'on va la laisser couler dans la piscine en Barcelone. C'est normal, il y a des piles. Je veux vous dire, je pense qu'il y a des choses qui me reviennent. On est passés dans un tunnel, pis je me souviens du tunnel. Parfait, tu peux passer par les... Hum... Si on retourne un peu en arrière... COVID. Je me sors d'une séparation, d'un divorce. On va à notre maison, on se retrouve dans une petite maison. Je perds mes deux emplois. Je peux plus coacher. J'avais beau dire, ils trentent dans le Purel. Les conférences oublient ça. Fait que là, on s'est retrouvées trois filles dans la petite maison avec notre gros chien, les trois chats. Comme mère de famille, la crainte. J'avais la certitude, il ne fallait pas je vendre la maison. Je ne pouvais pas me rendre jusque-là, mais j'ai vraiment eu peur. Avec les filles, j'essayais, je n'en parlais pas. Vraiment, je me disais, je vais trouver une solution. Il y a toujours une solution. Puis comme on venait de déménager, il y avait des boîtes partout. Fait que là, je me suis mis à ouvrir des boîtes pour me dire, bien ça, je n'en ai pas besoin. Je pourrais peut-être le vendre. J'ai vendu... Tu n'as pas idée. J'ai vendu nos meubles. J'ai vendu tout. C'est pas... Je n'étais pas fière, là. Mon estime de moi n'était pas à son plus haut. Puis écoute, j'ai envoyé des dizaines de CV. La majorité, je n'avais même pas de confirmation de réception. Mais jamais j'aurais été dire, j'ai besoin d'une job, là. Mais je me disais... Je lançais ça dans l'univers. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voyons. Mon agent m'appelle, j'ai une demande de conférence virtuelle pour une agence de voyage. Je me dis, oh my God! Allô, Sylvie? Ça va? Oui, ça fait longtemps. Ça fait deux ans qu'on attend ça. Eh bien, ça me fait grand plaisir. Puis bon, bien, on se voit tout à l'heure. Allô, allô? Donc, en décembre 2020, les avions étaient cloués au sol. Les agents de voyage de notre réseau étaient au désespoir. Et puis là, bien, on a pris les services de Sylvie comme conférencière. Bye! À tout le temps! Bye-bye! On l'a eu en Zoom avec 400 personnes de notre groupe. Et puis, on a été charmés. Puis après, on avait une période de questions. Il y a une des agentes qui m'a demandé... Sylvie, si tu veux voyager à un endroit à travers le monde, ce serait où? Puis là, je sais pas ce qui m'a appris. Ce qui est monté spontanément, ça a été Barcelone. Puis là, je me dis, pourquoi? J'ai dit, bien, parce que je me souviens de rien. Alors, je lui ai dit du tac au tac, bien, je pense, Sylvie, quand on va sortir de ce bourbier-là, on va organiser quelque chose du genre sur les traces de Sylvie Fréchette, puis on va retourner à la piscine où elle a performé en 92. Moi, vous avez eu envie d'y offrir un voyage. Bien, parce qu'elle nous a fait quelque chose que ça nous a marqués. Cet homme-là a et va changer ma vie. Il va faire partie de ma vie pour toujours, d'un chapitre vraiment important. On a parlé au téléphone plusieurs fois, je l'ai jamais rencontré de ma vie. Je l'ai jamais rencontré de ma vie. Aujourd'hui, je le rencontre. Je pense qu'il n'y a aucune idée du câlin qu'il va recevoir, le pauvre monsieur. Richard! Allô! Allô! Ça va? Il m'amène à Barcelone avec mon chum, ma famille. Il va me faire boucler la boucle. Il va me permettre de m'accompagner. Ça n'a aucun bon sens. Oui, oui. Ça nous fait plaisir, vraiment. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que tu as déjà eu la chance de te le visiter quand tu as fait les années de l'autre? Je ne me souviens de rien des Jeux olympiques. Puis je ne suis jamais retournée. Mais ce matin, il me montrait des archives de Barcelone. Bien, j'ai vu la routine de Barcelone, mais sans les commentaires. Puis là, on l'a regardée plus longtemps. Je me suis vue sortir de l'eau, attendre mon visage quand les scores. Je ne cherchais même pas les scores. J'ai eu des disques, comme je ne me souviens vraiment de rien. Jutja numéro 4, Anna-Maria Lobo, del Brasil. Ah, c'est la chuche brésilienne. Alors, c'est la première figure que Sylvie Fréchette va exécuter la première d'une série de quatre. C'était la première fois qu'on utilisait des pads électroniques pour entrer les scores. Toutes les nageuses font exactement les mêmes figures et passent devant deux panels de juges. La juge brésilienne a s'est trompée de piton, puis elle a appuyé sur le 8.7 alors qu'elle voulait donner le 9.7. J'ai essayé de correcter ces erreurs, mais mon assistante référé n'a pas compris ce que j'aimerais dire. « S'il vous plaît, 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 et donc la personne qui recevait le proté, l'arbitre en chef de la compétition, bien, était américaine en refusant le proté. Celle qui était en première place, c'était Marie Val, la soliste américaine. Il y a eu un appel qui a été fait par la suite. Et qui recevait l'appel? Ma grande amie! L'arbitre en chef, l'américaine! Fait que c'est clair que ça passe pas une fois, ça passera pas deux fois. Donc, je suis passée de la première position en figure imposée, j'ai dégringolé à la quatrième position. J'ai nagé la routine de ma vie. Actuation numéro 8. Chaque étape importante de la vie définit la personne que je suis aujourd'hui. Cette étape-là a été charnière en terre. Pis je m'en souviens pas. Pis c'est fou de dire ça. Ah, c'est même pas mes points. Notation finale après l'addition des figures, 191,717 points. Fait que c'est vraiment point 1-3. Deuxième et médaille d'argent représentant le Canada. Sylvie Fréchette. J'ai gagné le solo à Barcelone, mais avec le résultat de figure, j'ai terminé deuxième. Sylvie Fréchette, mesdames et messieurs. Ben, y'avait donc bien du monde. Presque un an et demi après sa performance aux Jeux de Barcelone, Sylvie Fréchette a troqué l'argent contre l'or. J'en reviens pas, la maîtrise que j'ai eue. J'en reviens juste pas. Comme... Wow! Wow! Je me demande, on est au cégep de Saint-Jérôme. Je m'en vais coacher ma mère pour à peu près deux heures. C'est la première fois que je vais la coacher officiellement. On va la remettre en forme un peu. On bouge vraiment en 2023, fait qu'on va y apprendre des nouvelles choses. Comment tu mets ça? Karine fait que je suis de retour dans l'eau, on s'entend. Puis c'est comme... Ouais, pousse, pousse. Tes épaules par en arrière. Je veux vraiment chasser Karine pour chasser le désir d'être comme avant. Je n'ai aucun désir d'être comme avant. Hé! depuis que je suis toute petite, que je voulais pas déranger, je voulais pas prendre trop de place. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone, il faut oser. C'était mieux, mais prends plus le temps de monter. puis là, j'ai vu la nage synchronisée puis j'ai décidé d'essayer. J'étais tellement timide quand on me demandait de bouger que j'en étais ridicule. Parce qu'on était plusieurs Sylvie, dans ma génération, on est beaucoup de Sylvie, mais il nous avait donné des surnoms. Entraîné par Julie Ducuy. Donc, Karine est née comme ça. Mais Karine, là, c'est devenu quelqu'un. C'est aujourd'hui que je peux dire ça, là. Mais je rentrais à la piscine puis, Karine, viens-t'en, va commencer ton solo. Pouf, je mettais mon casse de bain, j'y allais. Puis là, quand elle me disait « Sois fière », boum, j'étais capable d'être fière. C'est Karine qui est championne du monde, là. Je dois avoir l'air d'une folle quand je parle de même, mais c'est vraiment ça. Mais le pourcentage de place que Karine prend a beaucoup diminué à travers les années. Mais t'es à la hauteur, là. Hé, je suis au vaillot, quand même. C'est Sylvie qui s'en va à Barcelone. Ouais, c'était vraiment mieux, ça, là. Karine n'est jamais toute partie. Elle va être là, mais je l'invite pas dans la piscine. Puis c'est difficile. Saut pas. Saut. Here we are. Welcome to Parkway. C'est beau, hein? Regarde, lève tes yeux, Emma. Regarde. Hé, c'est tellement beau. Tchèque, genre, le top, la chapelle. Oh my God! Je me demande si c'est Munchwick, là, la montagne olympique. C'est ça, hein? La tour blanche. Je vois où est-ce qu'il y a l'avion qui va passer, là. Oui. Bon, bien, la piscine est au pied. À demain. C'est déjà demain. Déjà après 31 ans. Mais c'est demain. J'ai hâte, j'ai peur, j'ai hâte, j'ai peur, je t'émotive, mais je suis prête. Je suis bien entourée, puis elle devienne que pourra, puis je veux prendre le temps. J'ai envie de m'asseoir au bord de la piscine, puis que ce soit juste elle et moi pour un moment, là. Comme que je rencontre ma vieille chum que j'ai pas vue depuis longtemps. Je voudrais que tous ceux qui peuvent en tirer quelque chose de ce moment-là se joignent à moi. Parce que c'est pas vrai que j'ai vécu tout ça juste pour moi. Il y a un petit peu de... beaucoup, beaucoup de gens dans ce que je vais vivre demain, puis je tiens à le partager. C'est moi dans mon jeu. Et pourtant, c'est toi qui ries, hein? C'est beaucoup plus gros que je le pensais revenir ici. Pourquoi? Bien, j'ai hâte de comprendre ce que t'as vécu. C'est triste, mais ça n'a rien à voir avec le sport. Mais ça a tout à voir avec... avec moi. J'ai besoin de... vraiment de finir Karine et Sylvie. On dirait que les deux sont dans des mondes. Puis j'ai vraiment besoin qu'elles se rejoignent. Magnifique. J'ai commencé la journée que juste d'y penser, j'en pleurais. Je suis tellement aimée. J'arrête pas de juste vouloir pleurer. J'ai mangé comme si j'étais en compétition. En tout cas, je voulais pas avoir l'estomac trop lourd. Je me disais, je veux vivre mes émotions, mais je veux pas me sentir pleine. Puis c'est des larmes de joie, là. Ah, c'est plein d'affaires. Quand je suis rentrée dans l'autobus... C'est là que j'ai senti... Oui, j'ai mes filles. Oui, j'ai mon amoureux. Mais la grande, t'es pas tout seule. On a pas tellement dit aux gens à l'avance qu'est-ce qui allait se passer. C'était une activité incroyable, improvisée pour eux autres, qui était dans le programme, mais qui savait pas la hauteur du privilège qu'il y avait d'être là. C'est frustrant de pas savoir. C'est comme... je sais même pas ce que je vois. Je retourne à mes Jeux olympiques, mais je sais même pas si on est rendus. Fallait que je lise sur les panquettes. Est-ce que c'est le stade olympique, ça? Oui, oui. Ah, c'est le stade, là. C'est là que j'ai marché, dans ce stade. Tu comprends? Comme... ça me choquait, là. Quand on est arrivés au musée olympique... J'allume ma flamme, là. L'émotion a été vraiment à son comble, parce qu'au loin, tout de suite, j'ai vu Gemma. Oh my God! C'est lui! C'est ça, c'est lui. C'est moi, c'est que c'est ça. Gemma Mengual. C'est le best gift, c'est quoi? C'est le best gift. C'est parce que tu comprends pas, là. Et là, elle a un pédigree en âge synchro débile. Gemma Mengual closes her routine looking strong and graceful. Elle était bénévole aux Jeux olympiques, elle avait 15 ans. Elle, elle a vu les Jeux olympiques, puis elle s'est dit, « Hey, c'est ça que je veux faire. » Quand j'étais jeune, je n'étais pas à l'Olympique. Et maintenant, je suis ton fan. Sylvie, c'est ce qui m'a écrit à moi pour la red sociale d'Instagram. Elle m'a écrit un jour, je me suis flippée, j'ai hallucinée. Je me suis dit, « Sylvie, c'est ça qui m'a écrit à moi. » Je me suis dit, « Wow! » Je me suis dit, « Wow! » C'était magnifique. C'était magnifique, oui. Je savais ce qui s'est passé. Et je pensais, « Nous devons organiser quelque chose de bonheur et que la avoue va mettre, la avoue va faire recorder ce qu'elle vivait ici, qu'elle ne nous souvenait pas. » C'est important d'avoir le passé et le présent ensemble. Canada! Wouhou! On a présenté la cérémonie d'ouverture avec le Canada, puis je me suis vue. C'est moi! Hey, Sylvie! C'est drôle, j'aime bien. Puis moi, on regardait, patelait, patelait, patelait. Des folles, chez moi! Moi, je suis son fan. Pour les nadadores de ma vie, qui sempre intentent tenir un ídolo ou un mito, et pour nous, Sylvie, c'était un mito. Maintenant, c'est le temps de changer l'histoire. Pour changer l'histoire? Oui. Puis là, quand il me disait, «On a quelque chose d'autre pour toi », je ne comprenais pas. Donc, je ne sais pas ceci. OK, non. Oh, mon Dieu! J'aurais pu imaginer plein de scénarios, mais celui-là, il m'a vraiment pris de coup. Jamais, 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 j'aurais pu m'imaginer qu'on aurait placé un vrai podium de Barcelone. Puis on m'a fait passer... Oh! Yeah! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... La médaille n'a pas changé. C'est la même médaille. Mais le symbole... Jamais, j'aurais pensé que ce geste-là aurait un impact aussi fort sur moi. Jamais. C'était pas mal wow! De l'avoir autant heureuse, puis de la voir enfin vivre ce moment-là qui a dans le creux de son coeur, c'est quelque chose qu'elle avait besoin de faire, ça vient vraiment boucler là-bas. Il y a des gens qui m'ont dit, Sylvie, avec le choc que t'as vécu, ça doit être un choc post-traumatique. En y pensant, ça aurait du bon sens. Sauf que là, je me suis questionnée, est-ce que je m'en vais là trop naïvement? J'ai demandé à une psychologue, puis elle, elle a consulté une spécialiste. Parce que ça fait quand même 31 ans, j'ai souligné des anniversaires, j'ai vu des photos, on en a parlé. À l'Olympique, en 1992, on passe ici? Oui. Donc, selon cette psychologue-là, est-ce que ça va être émotif? Oui! Elle semble penser que j'ai tous les outils pour faire face à tout ça. Mais en même temps, bien, si je dois vivre quelque chose, bien, tu sais quoi? Moi, je le vivrai. Quand j'ai ouvert la porte, puis j'ai vu comme les vitres avec les barres blanches, et là, mon regard est resté pris là. I think I remember this. Oui! Ça, là... Ça, on dirait que je m'en souvenais. À l'Olympique, c'est là où il y avait la plateforme. C'est correct. Quand je suis arrivée à la piscine, c'est drôle, là, mais... Je me suis dit que je suis à la maison. J'avais pas d'attente comme telle. J'avais de l'espoir. T'as fait-tu des affaires? Non, mais je me sens bien ici. C'était vraiment comme un moment que j'avais toute seule avec ma mère, qu'on connectait vraiment les deux. Ça nous a menés loin, là, cinq fois. J'étais à côté d'elle, puis elle m'expliquait des petites histoires que j'avais jamais nécessairement entendues avant, ça fait que ça, ça m'a vraiment marquée. Si je me fie aux images que j'ai vues, pas de mon souvenir, c'est ça, j'en ai mis, il m'a en souvenir, mais là, il y avait la plateforme, puis là, j'attendais mon score, là. C'est important ce que tu vis. Assimile tout ce que tu peux. Tu vas t'en souvenir pour le reste de ta vie. Cette fois-là, tu vas t'en souvenir. Oui, puis je vais prendre des photos. Je t'aime. Moi, j'aime le monde. Surtout que vous êtes de chez nous, vous faites partie de mon expérience. Je vais retourner dans l'eau. Je veux juste vous dire avec beaucoup d'humilité que je ne suis plus une athlète, là. Je suis une madame de 56 ans qui a ses deux ados qui fait trois, quatre jobs en même temps. Ah! 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 Oh, my God! J'ai senti Gemma, fébrile, présente pour moi. Tu sais, l'eau, pour moi, c'est tout, là. De nager à Barcelone en 1992, c'était la seule façon qui me restait de me sentir vivante. De se retrouver avec Gemma Mangual à faire un spin, tout le monde en même temps, puis ça s'est fait comme naturellement. Je me dis, quel privilège de maman, tu sais, dans le fond. C'est gravé, là. Pour toujours, c'est gravé. Oh, my God! Pour nous, Sylvie Fréchette, c'est notre maman. Elle fait les spaghettis le soir. Des fois, elle brûle ses pâtes, puis c'est correct, puis on rit. Puis juste de voir, genre, le monde qui l'encourageait, puis qui l'applaudissait. Oh, oui, c'est vrai. Ma mère, ma mère, Sylvie, est là. On a fait jouer la trame sonore intégrale, mais pas juste la musique, là, quand on m'a présenté les applaudissements. C'est fou, parce qu'on dirait que je serais redevenue une athlète. J'ai essayé, là. C'était tellement difficile comme routine, mais on dirait que mon corps voulait. J'ai réussi à ressentir des mouvements, de me dire, «Hey, la vieille, ça sera encore là! » Il y a des liens solides entre Karine et Sylvie qui ont été tissés aujourd'hui. Sylvie n'aurait jamais pu nager à Barcelone. Mais c'est Karine, Karine la toffe, là. Mais c'est Sylvie qui était ici aujourd'hui. Le chapitre de moi et l'eau, de moi et Barcelone, il ne sera jamais fini. Je nage encore. Je vais nager jusqu'à ma mort, man. J'aime ça. Je suis bien dans l'eau. C'est mon... C'est là où je me « ground ». Je m'attendais peut-être à ce que ma mère, elle se souvient d'un petit peu plus d'affaires, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en paix avec ça. J'ai l'impression qu'elle a vécu les émotions qu'elle avait besoin de vivre. J'ai vraiment eu besoin de me recueillir à ma façon. Au début, je regardais le ciel, puis après, même pas. J'avais juste besoin de... de me retrouver. Puis ces fois, j'avais l'impression que j'étais toute comme enveloppée. Je me sentais comme... Je suis contente d'avoir pris le temps. Au-delà des mots, il y a l'émotion, il y a le lien de sang, de cœur, de passion. Je suis entrée seule. Je voulais pas quitter seule. De quitter main dans la main avec mes filles, c'était de prendre conscience. Hey, girls, on est ensemble. On est à Barcelone. Puis on marche vers le prochain chapitre. Ma médaille de Barcelone, j'ai toujours dit, je l'avais pas reçue à Barcelone, qu'elle avait jamais été dans l'eau de la piscine de Barcelone. Fait que c'est la dernière chose que je voudrais faire. Juste de prendre ma médaille olympique, puis qu'elle aille faire un tour chez elle. Oui, elle a fait un tour sur le podium, mais moi, j'étais une fille d'eau, hein? Comme son baptême. Tiens, le baptême de ma médaille olympique, dans cette belle piscine-là. J'ai pris plein de photos. Je veux prendre qu'est-ce que je vois aujourd'hui, maintenant, à travers mes yeux, d'une femme de 56 ans, là. D'être capable de zoomer, tu comprends? Puis d'être capable, oui, de confirmer que oui ou non, que c'est un souvenir que j'essaie de me faire ou c'est un vrai souvenir.